Musique Ce livre est ma plaidoirie pour les enfants qui sont obligés d'aller en exode rural, victimes de la grande pauvreté, victimes de la sécheresse, victimes de l'oubli, et victimes des changements climatiques. Je l'ai intitulé Thouvnaï, du nom du jeune homme qui est le héros de ce roman, dont les parents sont obligés de s'en aller, et qui est en proie à toute une difficulté, parce que la vie que l'on espérait meilleure n'est peut-être pas ça. Thouvnaï Un jour, une voiture arriva dans la journée, avec, au volant, leur cousin refile. C'était une énorme voiture rouge, pleine de lumières dorées et des dessins partout. Elle était arrivée avec un bruit énorme, soulevant un nuage de poussière, klaxonnant. Mais pas comme celui des taxis Bruce. Un klaxon comme une chanson qui s'entendait de loin. Tous les enfants s'étaient enfuis, se cachant dans les maisons, dans les cactus, sous les jupes de leur mère, en criant « Vaza, Vaza ! » Tous avaient vu la voiture rouge qui les avait appelées, avec son klaxon. Il fallait voir comment le père et la mère de Réphile étaient heureux et admiratifs en voyant leur fils. On avait tué le bouc, le seul bouc du village, et on l'avait grillé. Réphile racontait « Ilakak », les mines de saphir, les thaïlandais, l'argent qui coule à flot, les nuits avec de la musique, de l'alcool, des filles. Et puis, Réphile déversa devant eux des pierres, des cailloux. Il avait sorti un drôle d'étui tout rond, avec un verre au bout, qu'il avait mis à son oeil, il avait dit à tout le monde « Venez voir, venez voir, venez ! » Ils avaient tous regardé les pierres avec le drôle d'étui. Oui, c'est vrai, c'était magique. Il y avait un soleil qui brillait dans les pierres, ça brûlait presque les yeux. Mais ce n'était pas chaud. Réphile a dit « Combien ça coûte ? » Et tout le monde se mit à crier et à rirer, ils dirent tous. « Si on y va, on va revenir avec des grosses voitures comme la tienne, et on va construire des maisons, comme en ville. » Et Réphile ajouta « Avec de l'eau qui coule dedans. » Et ils se mirent tous à rêver. « Comment l'eau peut-elle couler dans une maison ? » « Venez avec moi, » ajouta Réphile, « Vous allez travailler dans ma mine, car j'ai une mine. Je vous donnerai de l'argent à chaque pierre que vous ramasserez. » Et il avait parlé des dangers de la mine, des éboulements, des bagarres, des meurtres. C'était un monde très dur, mais tellement fascinant. Et si lui, Réphile, s'en était sorti avec une grosse voiture, pourquoi pas eux ? Ce soir-là, ses parents se sont disputés très fort. Sa mère a pleuré toute la nuit, et le lendemain, son père, Rébouge, leur a dit au revoir. Il avait suivi Réphile. Il n'est jamais revenu. La vie était devenue trop difficile depuis que Rébouge, son père était parti. De plus, la sécheresse était à son comble. L'eau a quitté nos terres depuis longtemps, si longtemps, soupirait grand-mère. Cette terre est trop ingrate. Il faut partir, les enfants. Mais partir pour aller où ? Leur vie était extrêmement difficile. La plupart des hommes jeunes étaient partis avec les fils. Et les femmes durent tout faire, la corvée de l'eau, les travaux des champs, le labour de la terre. Les vieilles femmes s'occupaient bien des enfants, et les hommes âgés veillaient sur les plus jeunes. Ce fut une période très triste, où plus personne ne riait. Les femmes étaient trop fatiguées. Tous les trois jours, elles partaient pour la corvée de l'eau. Elles se levaient très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, mettaient les plus jeunes enfants sur leur dos, et prenaient des bidons d'eau, à peine remplis. Un jour, Angie, la grand-mère, dit « Il faut que tu partes toi aussi, ma fille, pour donner un avenir à tes enfants. » Que tu ailles en ville, trouver un hôpital et des médecins pour soigner tes enfants. « Et toi-même, tu iras chez Ulmbe, le patriarche. C'est un de nos pères. Il te recevra et vous indiquera ce qu'il convient de faire. Dieu m'a donné peu d'enfants. Ce sont les seuls. Sauve-les. » Et elle se leva, Angie, prit une clé qu'elle gardait dans la poche de sa jupe, ouvrit la malle qu'elle gardait toujours fermée, sortit ce qu'elle avait de bijoux en or et en argent, douze bracelets en argent et une chevalière en or. « Le malheur est arrivé. Tu pourras les revendre pour nourrir tes enfants. Et voici de l'eau pour le voyage. » Et elle prit un peu d'eau dans ses mains, en espérgeant Rav, Touvnaï et Vainal, en leur disant « Je vous bénis. Que Dieu vous donne à tous les trois une très longue vie heureuse et prospère. » Elle prit un peu de tabac à chiquer et leur tourna le dos, ajoutant juste ceci. « J'ai déjà averti une date, le chauffeur. Il viendra vous chercher. » Touvnaï eut peur au début du voyage car c'était la première fois qu'il montait dans une voiture et celle-ci allait vite, très vite, tout défiler, des maisons, des collines, des arbres, de la terre, que la voiture soulevait sur son passage, des ébus et eux restaient assis sur l'échelle sans rien faire. Il eut envie de faire pipi. Mais sa mère lui dit « Attends un peu, on va entrer dans une ville et là tu pourras le faire. » Et bravement, il s'assit sur sa douleur. Leur voisine leur donna un peu d'eau et lui conseillait de dormir un peu. « Tu verras, » ajouta-t-elle. « Ça ira mieux. Tu vas t'habituer. » Il ferma les yeux comme on lui avait recommandé. Puis il se dit qu'il avait de la chance de partir ainsi pour la grande ville avec sa mère. « Plus tard, quand tu seras grand, quand tu auras fini tes études, tu pourras revenir au pays pour soigner tout le monde et leur apporter le savoir, » avait dit Endé. Et tout venaille se mit à rêver. « Oui, il allait beaucoup travailler pour cela. Il irait dans une grande école et quand il sera médecin, il travaillera dans un dispensaire avec des murs tout blancs. » Il aura un tablier tout blanc, une calotte sur la tête et plein d'instruments avec lesquels il écoutera l'intérieur des gens pour savoir si tout va bien. Et ils arrivèrent en ville. La route avait grimpé, grimpé, délacé. Et au détour du chemin, le chauffeur leur dit « Voilà, Antananariv, nous y serons dans une demi-heure. » Et il la vit au loin, une colline bleue avec une grande maison qui se découpait à son sommet. « C'est le palais de la reine, » déclara la voisine en répondant à son regard. « Les rois d'autrefois y habitaient. Dans une demi-heure, vous le verrez mieux. Il est immense et domine toute la ville. » L'arrivée fut très rapide. Il n'eut presque pas le temps de le réaliser. Et il vit devant lui cette cité qui s'attendait loin, si loin, et dans les maisons grimpées sur les collines. Il la vit au-delà des cris des chauffeurs qui appelaient le chaland. « Et si on se perdait dans cette cité, qui pourrait vous y retrouver ? » Il saisit un pan de la jupe de sa mère qui lui serra fortement la main. « Venez, on y va. On va prendre un taxi. » Dati, le chauffeur qui allait les aider, tendit la main et une petite voiture jaune s'arrêta. L'homme discuta le prix et ils s'embarquèrent. C'était la première fois de sa vie que tout venait monter ainsi dans une voiture comme celle-ci. Il n'y avait que lui, sa mère, sa sœur, Dati, et le chauffeur de taxi dedans. Et la voiture filait. Ils n'ont dû s'arrêter à un moment donné derrière plein d'autres voitures qui étaient alignées devant, derrière, à droite, à gauche, dans un sens et dans l'autre. « Il y a toujours autant d'embouteillages ? » Demande à Ndati. « Oui, à cette heure-ci, les gens vont travailler. » C'est toujours la même chose. On n'avance pas. Parce qu'à Antananarive, les gens vont travailler en voiture ? Un petit mendiant rejoignait un groupe d'enfants avec une femme qui devait être leur mère. Ceux-là, la nuit, ils s'étalent des cartons et dorment là. En fait, ils vivent là. Ils ont quitté la campagne sans connaître personne et finissent ainsi sur les trottoirs. Quelquefois, les parents sont trop pauvres et abandonnent leurs enfants. La terreur saisit Touvnaï. Et si lui, sa mère et sa sœur finissaient ainsi un jour ? Mais Ndati le rassura. Oulmbe est un homme de parole. S'il vous prend sous sa protection, il vous aidera jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada